La tour Eiffel d'Osmans, catacombe aérienne, tibia escalier, et à 300 mètres au-dessus du sol, le crâne antenne, qui ne parle que pour l'écoute. Raymond Queneau, courir les rues, 1967. La tour Eiffel est un monument bionique. Tout a commencé en 1867, quand le jardinier Joseph Meunier découvre le béton armé en s'inspirant des nervures des feuilles. C'est Maurice Cochlin, un ingénieur bionicien franco-suisse à Polytechnique Zurich, qui est le concepteur de la structure de la tour Eiffel. Il s'est inspiré de la structure du tibia humain. Le tibia, si léger et fragile, mais est très solide, et ne se casse pas sous le poids du corps grâce à sa structure géométrique stricte des eaux qui redistribuent la charge. Donc, la bionique est particulièrement présente dans la tradition française en architecture. La tour Eiffel de Koptievo, située au 69A rue Koptievskaya, bâtiment 5, mesure 14,2 mètres de haute. Elle est la plus haute de Moscou. La tour a été installée sur le terrain du salon automobile Favori Moteur en 2013 comme un objet d'art. Vladimir Popov, président de la société de vente des voitures, était l'un des initiateurs de sa construction. Il a déclaré que la tour allait promouvoir les zones résidentielles périphériques et améliorer leur image. La nuit, la tour est éclairée et illumine les bâtiments voisins de cinq étages allées d'une lumière stroboscopique. On trouve en Moscou non seulement une réplique de la tour Eiffel, mais aussi un véritable morceau du monument parisien. Un escalier de la tour Eiffel, la forme d'hélices a été démontée pour monter de nouveaux ascenseurs. Cet escalier a été découpé en 24 morceaux et vendu aux enchères publiques le 1er décembre 1983. Quatre morceaux sont restés en France et sur le site au premier étage de la tour et dans trois musées, Orsay, la Villette et le musée de l'histoire du fer en Nancy. Les autres vente-éléments sont partis aux quatre coins du monde, au Japon, à New York ou encore en Nancy. Quelques-uns sont chez des collectionnaires privés, d'autres sont envers au public. Fragments de Moscou, Rélié, le deuxième et le troisième étage de la tour. Il est de 4 ponts, 6 mètres de haut, chaque mètre pésant 160 kg. Vous pouvez le voir exposé dans le cours du musée de l'art moderne à Moscou. Vons 5, rue Petrovkin.